Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. On va réaliser le premier tutoriel de printemps sur le sujet du printemps de cette année 2024. Et on commence de suite donc avec l'illustration d'une tente de camping posée sur le haut de la colline dans les montagnes, vraiment avec un beau coucher de soleil, les premières fleurs qui apparaissent. Et l'idée c'est vraiment d'aller explorer une palette de couleurs absolument immense par rapport à ce que j'ai l'habitude moi de vous apporter en tout cas dans mes tutoriels. Et pour ça vous allez avoir besoin de télécharger la palette de couleurs dans la description de cette vidéo mais également le pack de 20 brushes et textures gratuites que je vous offre en téléchargement que tu peux également télécharger en dessous dans la description de cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Et nous on se retrouve donc pour le début du tutoriel. Donc c'est parti on commence par créer la toile. Donc ici tu vas appuyer sur le plus et on va venir créer un A4 ou tu peux également utiliser la taille d'écran qui est juste en dessous si tu n'as pas beaucoup de place et que tu as un vieil iPad et que tu veux avoir beaucoup de calques. Moi je vais aller venir créer un A4 donc tu viens appuyer ici. Ici tu viens renommer tout de suite A4 et tu viens cliquer ici dans la largeur, centimètres ici, 21 par 29,7, 300 ppp, profil de couleur, rvb, srgb, juste ici. Tu appuies sur créer. Moi j'annule puisque je l'ai déjà juste ici. Je ressors, j'appuie sur la galerie. Les petits postillons sur l'écran c'est gratuit. Ici je renomme en cliquant sur le nom de ma toile camping printanier en montagne. Et je re-rentre à l'intérieur. Je bouge ma toile dans ce sens là puisque c'est comme ça que je la veux. De ton côté tu viens importer la palette de couleurs et moi juste pour information j'ai rajouté le brouillon pour que ce soit plus facile au niveau du tutoriel pour éviter de passer 3 heures à faire un tournage vidéo. Éviter que je refasse, que je refasse etc. Mais toi l'idée de ton côté c'est que tu n'as pas besoin de ça. L'idée c'est que je vais t'apprendre à le dessiner et c'est ça qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Même si il y a quand même des petites particularités. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça qui fait la complexité de ce tutoriel. Ce n'est pas forcément le style de dessin, c'est la quantité d'informations qu'il y a sur ce dessin qui peut devenir compliquée si tu es vraiment débutant. Je ne dirais pas que c'est un tutoriel axé débutant débutant mais tu peux toujours te lancer, tu verras le résultat. De toute façon c'est comme ça que tu vas apprendre. Et plus c'est difficile des fois, plus c'est facile entre guillemets puisqu'on se force à réussir et on met plus de temps à le faire. Mais c'est ok. Donc c'est parti, on va commencer de suite avec le fond. Donc pardon, on vient ici choisir dans les calques la couleur d'arrière-plan tout de suite. On vient se mettre de suite dans les palettes ici. Et on vient choisir carte. Comme ça on va avoir le nom des couleurs parce qu'il y a tellement de couleurs que sinon je vais vous perdre. Donc l'idée là c'est d'appuyer sur écru. Pour le fond, on utilise cette couleur-là. Ensuite on appuie sur ok. Sur notre calque, on vient appuyer sur les brushes. On vient chercher dans calligraphie la brush ligne simple. Et ensuite la couleur, on revient encore une fois ici. Et on commence avec le magenta. Donc là tu viens te mettre comme ça sur le côté et tu viens dessiner une colline. Donc clairement tu viens dessiner un trait comme ça. Alors moi il va falloir que je le mette un petit peu plus loin. Voilà. Tu viens utiliser le color drop. Tu viens créer un nouveau calque. Alors moi mes calques, je vais les mettre dessous. En brouillon. Voilà. Et ce calque, tu viens le mettre dessous. On va aller mettre tous les calques comme ça dessous. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà en rajouter plein, 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 plein. Voilà. Et tu viens à chaque fois te mettre en dessous. Ce sera plus simple parce que sinon à chaque fois tu vas devoir décaler ton calque en dessous. Donc ce n'est pas très pratique. Donc ici tu viens juste sous le calque qui est sur la première colline. Tu viens choisir la couleur violet. Et tu viens faire la prochaine. Hop. Attention à bien fermer ta colline ici. D'accord. Tu fais la même chose. Tu viens sur le calque d'après. Tu prends la couleur d'après. Donc le violet clair. Et tu viens faire la colline d'après. Là, tu n'oublies pas à chaque fois de venir fermer, même si tu ne vois pas ta forme, pour pouvoir utiliser ton color drop. Si tu n'y arrives pas, tu retires ici. Et tu fermes ta forme. On continue. On va sur le calque encore en dessous. Et on va commencer à faire les chaînes de montagne qui sont derrière. Donc tu viens prendre le rouge sombre. Pardon, le rose. En fait, à chaque fois, on va venir faire tout. Tu prends celle toujours, après celle d'après en fait. D'accord. Je te les ai mis dans l'ordre. Donc c'est le rose là. Là, moi, je vais venir baisser la taille de ma brush. Pour faire quelque chose, voilà, de pas trop, comment dire. Je ne veux pas qu'il y ait des arrondis vraiment au bout. Donc plus tu vas la prendre grosse et plus tu vas avoir un arrondi. Donc ne prends pas trop, trop, trop gros. Et là, tu vas venir construire donc une chaîne de montagne. Tu te fais, comment dire, tu te fais confiance en fait sur la forme. Tu essayes de faire quelque chose de, bah oui, évidemment. Je ne vais pas fermer ici. Tu essayes de faire quelque chose de, un peu, un peu robotique au niveau de ton tracé. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on va en mettre beaucoup en peu d'espace. Donc là, en fait, tu vas venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chaînes de montagne dans un espace aussi restreint. Donc vraiment, essaie de les faire très, très proches. Parce qu'après, tout ça, ça va être l'espace du ciel. Donc important que tu les mettes vraiment proches. Et au pire du pire, tu pourras toujours décaler après tes cacques. Donc je vais sur le calque d'après. Je prends ma couleur d'après, donc le rouge sombre. Et je continue. Donc là, pour celle-ci, j'ai décidé en fait de ne pas aller jusqu'au bout. De ne pas faire l'ensemble. De ne pas aller jusque là. D'accord ? De l'arrêter ici. Donc évidemment, encore une fois, tu fermes ta forme. Et tu continues. La rouge. Et là, cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais dans le temps. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer ici, je vais commencer par là. La rouge orange, je la fais entièrement, par contre. Là, orange, je viens la faire fondre dans la montagne qui est là. Donc ici. Voilà. Et hop, je ferme ma forme. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, avec la dernière couleur qui est le orange clair. Donc normalement, tu es censé, tu vas arriver juste après les crues. Et les crues, c'est celles qu'on a utilisées pour le ciel. Voilà. Maintenant, on va venir sur le prochain calque. Encore une fois, encore en dessous. Tu viens prendre le jaune. Et tu viens créer un cercle. Donc, tu gardes la même taille de brush. Tu fais ton cercle. Tu restes appuyé. Tu mets ton doigt pour avoir un cercle parfait. Tu le mets à la taille que tu souhaites. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose à peu près comme ça. Tu vois, pas très gros, pas très petit. Tu viens le colorier. Et tu viens le baisser à 50%. Non, pas tout de suite. Tu viens d'abord le dupliquer deux fois. Et là, tu viens mettre celui qui est au-dessus à 50% à peu près. On n'est pas à 1% près. Et ensuite, les autres. Celui-là, tu viens simplement le mettre en flou gaussien. Donc, hop, tu viens mettre un petit flou. Ou un très gros flou, plutôt. Voilà, un très gros flou. Donc là, je suis à 30%. Et celui de dessous, tu viens le mettre en blanc. Donc, tu utilises le color drop. Et tu viens le faire en flou aussi, mais un peu plus petit. Juste pour avoir, en fait, quelque chose autour de ton soleil. C'est très délicat. C'est vraiment du détail. OK ? Voilà. Et ensuite, le calque du dessous encore. Tu viens prendre donc du blanc. On va changer de brush. On va aller dans aérographie. Tu vas prendre pinceau doux. Et là, on tourne un petit peu comme ça. Là, tu viens prendre une taille assez grosse. Plus ça va être gros, plus ce sera entre guillemets facile pour toi de ne pas faire quelque chose de saccadé. Donc, viens prendre, tu vois, moi, je suis en taille 23. On va voir ce que ça donne. Et là, l'idée, c'est que tu vas venir travailler, en fait, le dégradé. Donc, en fait, il n'est pas assez gros. Voilà. Une sorte de lumière blanche qui sort du dessous, en fait. Donc, ça, on verra après. De toute façon, là, on va venir le travailler. On va voir si c'est OK ou pas. Et là, on va venir travailler. On va venir mettre du orange. Pardon, du jaune et du magenta. Donc, le jaune, tu vas venir l'inclure progressivement ici. Alors, il ne faudrait pas arriver jusqu'à mon soleil, là. On rajoutera du blanc après, ce n'est pas grave. Donc, essaye de faire une transition sympa. Voilà. Tu viens rajouter le magenta ici. Donc, il faut que ce soit très progressif et pas très fort, OK ? Donc, à toi de le gérer. Essaye de regarder de loin. Là, moi, c'est beaucoup trop fort. Ça ne va pas du tout. Il faut que je le refasse. Mais l'idée, c'est, tu vois, d'avoir une transition comme ça avec un petit peu ici de magenta. Ça se transforme entre les deux, entre le jaune et le magenta, qui est une sorte d'orange un peu qui apparaissent. Et qui est le blanc en dessous. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, j'ai réussi à mettre du jaune un petit peu au-dessus, que ça ne colle pas trop mon soleil. Et qui est un chouïa ici de magenta avec une sorte de dégraté qui se fait progressif. Allez, donc, on continue. Maintenant, on va faire les arbres. Donc, pour faire les arbres, on va venir choisir la couleur violet sombre. Cette couleur-là, enfin, cette couleur-là, pardon. On va venir rajouter, du coup, un calque. Le calque, on va faire une zone, en fait, d'arbre devant. Et une zone d'arbre derrière la première colline. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un nouveau calque. Donc, il nous faut un calque par-dessus tout, puisque ça va être tout devant. Donc, on vient simplement rajouter un calque au-dessus de tout ce qu'on vient de faire. Et là, tu vas venir avec la broche de tout à l'heure. Donc, je te conseille de retourner dans récent ici. Tu vas avoir tes deux broches que tu vas utiliser beaucoup, là, dans ce tuto. Tu viens prendre ligne simple. Et là, tu vas venir créer... Donc, je ne sais pas si tu le vois, mon trait, mais en gros, ici, tu viens créer un arbre, un peu comme ça. Donc, j'utilise le corps d'orbe après, d'accord ? Donc, là, tu viens créer ensuite un petit ici. Donc, en gros, tu es à côté, tu vois. Et là, tu viens... L'idée, c'est à chaque fois de faire des décalages. C'est-à-dire que tu vas avoir un gros ici coupé. Tu vois, au niveau de la... Je ne sais pas comment dire... La composition, je coupe un gros ici. Celui-là n'est pas coupé, mais il est un petit peu plus gros. Et celui-là est plus petit. Et du coup, ça fait une sorte de V à l'intérieur. Je ne les ai pas mis en Dalton, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui fait la composition sympa d'une image. Tu viens ensuite utiliser ton color drop. Tu peux continuer le remplissage ici pour rajouter les couleurs plus rapidement. Tu viens créer un nouveau calque dessous. Et tu viens créer un autre à côté ici. Alors, attention, tu peux le créer d'en bas. Comme ça, tu fermes bien ta forme. Et tu peux utiliser le color drop. Je l'ai mis sur un autre calque pour pouvoir ensuite, après, le détacher visuellement avec une ombre. Donc, il faut que ce soit sur un autre calque. Maintenant, je viens me mettre derrière celui-ci. Donc, je me mets sur ma deuxième colline. J'appuie sur plus pour créer un nouveau calque. Et je viens, encore une fois, créer trois autres arbres. Par contre, attention, je ferme ma forme ici. Donc là, ça n'a pas marché, évidemment. Voilà. Donc là, je l'ai fait toucher exprès. Ici, on vient exagérer. On vient faire un arbre absolument immense. Et là, on vient en mettre un plus petit par là pour équilibrer un petit peu tout. Ok ? Maintenant, on vient faire exactement la même chose que tout à l'heure. On vient rajouter un calque en dessous. Et on vient en faire un plus petit ici, collé au grand. Très bien. Maintenant, on va faire des sapins. Alors, les sapins, on va venir se mettre derrière le calque des arbres qui sont les premiers qu'on a fait. Donc, on va venir se mettre ici. Donc, entre les arbres et la première colline. Puisqu'ils vont être situés sur la première colline. Sauf celui-là qu'on viendra faire. Non, même pas. Ils sont tous derrière. Voilà. Je pense qu'on va rester sur ce calque-là. Donc, l'idée, c'est ici. C'est de venir tracer un tronc avec une broche qui est assez grosse. Mais il ne faut pas abuser non plus, effectivement. Voilà. Bon, de toute façon, on ne voit pas assez derrière. Et là, je vais venir baisser encore un peu. Et l'idée, c'est de venir créer des formes comme ça. Donc, tu viens créer. Hop, hop. Et tu reviens comme ça. À chaque fois, tu viens reprendre ici. Tu viens... Alors, attention. Quand tu fais ta forme, tu ne viens pas comme ça. Tu viens te mettre un peu vers l'intérieur. Et au lieu d'être parallèle, pardon. Au lieu d'être parallèle, tu reviens un peu plus vers le bas. Il faut qu'il y ait une hauteur ici qui soit plus grande que là. Tu vois ? La forme, ça ne fait pas un rectangle. Enfin, les branches ne sont pas parallèles. Et donc, à chaque fois, plus tu vas... Comment dire ? Plus tu vas dans... Plus tu descends, plus tu augmentes la taille, en fait, de ces zones-là. Évidemment, vu que tu es caché derrière, après, tu ne t'embêtes pas. D'accord ? Et tu viens utiliser... Continuer le remplissage ici pour faire l'ensemble du sapin. Tu viens en refaire un là. Donc là, on va le voir un petit peu plus, celui-là. Donc, tu reprends une taille un peu plus grosse pour faire le tronc, en fait, en un coup. Alors, attention, là, oui, ça ne sert à rien de... Fais pas un truc parfait, hein, d'accord ? Donc, viens juste faire un trait comme ça, sans rester appuyé. Je reprends mes 1%, ma taille 1% pour pouvoir faire la forme. Alors, attention ici à bien le faire. Voilà. À partir du haut. N'essaye pas de les faire symétriques. Très important aussi. Ça donne du style à ton animal, à ton illustration. Et tu viens surtout pas les... Tu viens juste en faire 3, en fait. Tu viens garder le tronc très, 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 très haut. Donc, on vient faire juste le haut du sapin, comme ça. Et on vient en faire un énorme. Donc là, on vient augmenter, encore une fois, la taille du tronc. Voilà. Maintenant, je rebaisse et je continue. Je fais exactement ce qu'on a fait depuis le début. Mais en beaucoup plus gros, du coup. J'utilise le color drop, continuez le remplissage et je termine comme ça. Voilà. Maintenant, on s'attaque à la tente. Alors, la tente, on va venir se mettre sur notre colline. Donc, pareil, encore une fois, on vient se mettre sur la colline. On crée un nouveau calque au-dessus. On vient choisir tout de suite la couleur orange. Donc, celle-ci. On vient prendre l'outil sélection. Et avec l'outil rectangle et remplissage de couleurs activées. Donc, il faut que ce soit bleu. Tu viens ici créer dans cette zone-là. Donc, après, c'est pas grave, tu pourras la bouger. Mais l'idée, c'est qu'elle dépasse un petit peu de la colline. Donc, viens te mettre assez proche du haut de la colline. Et là, l'idée, c'est que tu vas venir faire deux triangles. Euh, deux triangles. T'as compris ? Deux rectangles. Pardon, pas du tout comme ça. On refait. Donc, je disais deux rectangles qui sont quasiment à la même hauteur. Donc, je veux que tu, ici, qu'il y ait un petit écart qui se fasse, mais pas là. D'accord ? Et là, ici, tu viens le faire plus court. Faut pas qu'il y ait... Voilà, tu essaies de faire à peu près ce que j'ai fait. Donc, en fait, c'est à peu près... Celui-là est deux fois plus long que celui-là. À peu près, hein. On n'est pas au millimètre près, d'accord ? Ensuite, tu viens choisir la brush ligne simple. Ici, tu fais attention, tu essaies de prendre une petite brush. Donc, on va voir si 1% c'est bien ou pas. Si tu peux prendre encore moins, c'est mieux. Donc, là, l'idée, c'est que tu regardes à peu près le milieu, ici, de ce rectangle-là, du premier rectangle que tu as fait. Et tu viens choisir le milieu à peu près ici. Donc, tu sors un peu de ta colline, d'accord ? Et tu viens tracer un premier trait jusque-là. Tu restes appuyé, d'accord ? Pour pouvoir le mettre parfaitement ici. Et tu viens faire la même chose de l'autre côté. Tu restes sur le même calque. Là, tu viens colorier, ok ? Donc, je refais. J'ai pris le rouge-orange, finalement, pour ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, tu peux prendre l'orange ou le orange-tente. Toi, tente. Je vais finalement prendre l'orange. Je pense que ce sera plus joli. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, ce n'est pas grave. Donc, là, tu essaies de regarder un peu ce qu'il y a là, la largeur. De faire la même chose. Mais de rester parallèle. Je vais y arriver. En fait, il faut que tu restes parallèle. Je vais le mettre comme ça. Ce sera plus facile. Il faut que tu restes parallèle à cette zone-là et que ce soit vraiment la même taille, ok ? Tu rejoins les deux. Si tu as bien fait ton travail, normalement, ça, c'est parallèle à ça. Et ensuite, tu termines ici. Tu fais bien le petit rebord ici et tu termines comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Maintenant, tu viens prendre... Hop, je vais y arriver. Tu viens prendre le bord foncé arrière. Le bord foncé arrière, c'est simplement ici. Ici, tu vas venir tracer un trait. Donc, tu peux prendre même un petit peu plus gros. Et tu viens faire ici un trait comme ça, qui dépasse un petit peu. Tu viens prendre le bord clair avant et tu fais la même chose ici. Maintenant, tu viens prendre l'ombre tente et tu viens faire l'ombre ici. Donc, tu viens faire un petit rectangle comme ça. Ensuite, on reprend la couleur orange ici ou alors orange toi tente si c'est celle que tu as prise. On va mettre un verrouillage alpha. Donc, tu cliques sur ton calque, tu appuies sur verrouillage alpha. Comme ça, tu peux dépasser un petit peu ici sans problème. Alors, attention, tu ne peux pas utiliser le color drop parce que tu es sur le même calque, d'accord ? Donc, tu coloris. Et là, on va venir faire les poteaux et les ficelles. Alors, les poteaux, tu prends la couleur poteau. Tu viens faire un petit poteau. Alors, évidemment, il faut que tu re-retires le verrouillage alpha pour pouvoir dessiner à l'extérieur. Tu viens faire des petits poteaux comme ça avec des traits. Donc, il y en a un qui va être au niveau de... Pour avoir une ficelle ici. Un autre pour la ficelle là. Et un autre pour derrière. Ensuite, tu viens prendre la ficelle, couleur ficelle. Et tu viens rejoindre le poteau à la tente. Ne cherche pas à faire quelque chose de très précis. On est sur du détail puisqu'on est loin en fait. Donc là, c'est pareil. Tu ne t'embêtes pas. Tu essaies juste de rejoindre les ficelles au poteau. Et comme ça, quand tu dézoomes, tu vois, tu as quand même un aperçu de ce que tu viens de faire. Et c'est vraiment du détail. Donc, ne t'inquiète pas. Allez, donc, on continue avec la création des fleurs et ensuite les nuages. Donc, on va sur l'aspect un peu blanc. On va mettre du blanc dans notre illustration. Donc, pour ça, tu vas venir choisir le fameux blanc. Tu viens prendre toujours ligne simple et tu viens prendre... Tu vas faire un nouveau calque au-dessus de tout ça pour créer tes trois fleurs. Tu ne vas pas faire des calques différents. Ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est que tu vas venir faire une fleur encore moyenne, une petite et une grosse. On garde les mêmes proportions que nos fameux arbres qu'on a mis juste au-dessus. Juste en dessous, pardon. Donc là, comment tu viens faire une fleur ? Tu viens faire... Hop ! Des contours. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu vas venir faire quelque chose comme ça. Donc, soit tu te sens à faire des contours comme ça, d'accord ? Soit tu viens carrément faire... Tu viens prendre une taille un peu plus grosse et tu viens faire d'abord quelque chose comme ça. Tu viens la faire un peu comme ça. C'est plus facile. Et après, tu viens la travailler avec... Tu viens, en fait, prendre une taille vraiment plus petite. Et ensuite, tu viens la travailler au niveau des bords. Tu vois ? Tu viens travailler, en fait, la forme de chaque pétale. Donc, à mon sens, c'est la version la plus facile pour avoir une belle fleur. Parce que, en fait, ton mouvement va être plus naturel de le faire de manière grossière au début. Donc, je te conseille de le faire comme ça. Au niveau de la forme, à quoi ça ressemble et comment tu fais pour faire une belle fleur qui est la bonne perspective. L'idée, c'est... qu'il faut qu'elle soit en longueur, comme ça. En fait, tu vas avoir les plus grosses pétales qui vont être sur... Je te montre pour juste que tu comprennes comment la construire. Là, tu vas avoir les plus grandes pétales. Ici, tu vas avoir des pétales un peu plus petites qui vont rejoindre comme ça. Tu vois, tu ne vas pas les faire de la même hauteur. Tu ne vas pas les faire comme ça. Tu vas les faire plus petites. D'accord ? Et là, c'est pareil. Tu viens en faire deux comme ça et devant, tu vas en avoir encore des petites. Mais plus petites encore que celle-ci. Parce qu'en fait, elles sont vues de... Voilà. Tu as compris, quoi. Donc, voilà comment tu vas dessiner cette fleur-là. Et les autres, c'est à peu près pareil. C'est juste que, en fait, tu ne vas pas avoir la même orientation. Donc, celle-là, tu vas plutôt la faire comme ça alors que l'autre, tu l'auras faite comme ça. Et celle-là, plutôt droite. D'accord ? Donc, on y va. C'est parti. Donc, ne t'inquiète pas. On est d'accord. Ce n'est pas la partie la plus facile en soi. Parce que là, on est vraiment sur du dessin pur et dur. Mais fais-toi confiance. Fais des fleurs qui te plaisent. Et ce qu'il faut que tu respectes, en fait, c'est juste la grosseur des fleurs et la position des fleurs. Donc, bien faire attention à leur orientation. D'accord ? Donc là, moi, je triche puisque j'ai mon brouillon dessous pour que ça aille plus vite. mais toi, fais vraiment, comme je t'ai expliqué, tu fais vraiment en gros, tu fais grossier. Et après, tu fais détail par détail, pétale par pétale. C'est une partie que j'aime beaucoup faire personnellement. Mais voilà. Prends ton temps. Ici, tu viens créer un nouveau calque. Tu viens prendre le violet clair et une taille plus grosse. Donc là, on va voir, on va tester. Mais l'idée, c'est de venir faire les tiges. Évidemment, celle-là est plus grosse, donc tu augmentes sa taille aussi. J'aurais dû baisser la taille de l'autre. Donc, je vais refaire. Hop ! Donc, pareil pour la petite. Tu viens baisser la taille, évidemment, puisqu'elle est plus petite. Voilà. Maintenant, tu viens faire le centre des fleurs. Alors, un calque au-dessus des pétales. Tu viens prendre le jaune. Et là, tu viens tapoter avec... Moi, la taille, c'est plutôt pas mal. Tu viens tapoter le centre et tu viens faire un ovale. Toujours garde ta perspective, d'accord ? Tu viens faire la même chose ici. Donc là, évidemment, tu viens réduire la taille. Voilà. Et là, c'est l'inverse. Tu viens grossir. Maintenant, tu viens prendre, dans le disque ici, tu viens prendre une couleur un petit peu plus claire. Et... non, pardon, un peu plus foncée d'abord. Donc, pardon, tu reprends ton jaune, tu reprends d'abord un peu plus foncée. Et ensuite, on fera la même chose avec un peu plus clair. Donc, en fait, c'est tout simplement pour avoir un peu de volume à l'intérieur, là, au niveau des petits points, d'accord ? Rien de plus, rien de moins, pour pas que ce soit trop plat, au niveau de la couleur, puisqu'on, du coup, on y mettra pas d'ombre, on y mettra pas du tout d'ombre, ni de lumière. Donc, en fait, c'est ça qui va travailler l'ombre et la lumière. Et tu viens faire la même chose. Tu reprends ton jaune, tu viens prendre un jaune un peu plus clair, et tu viens terminer ici avec des points un petit peu plus clairs. Voilà ! Pour terminer ces fleurs, on va venir choisir ici, dans la gomme. Tu vas venir prendre, dans le même dossier que ligne 5, dans le dossier calligraphie, tu vas venir prendre la brush script. Et là, sur les pétales blanches, donc sélectionne bien ton calque, tu vas venir créer, en fait, la forme de tes pétales. Donc, qu'est-ce que j'entends par créer la forme de tes pétales ? Tu vas venir retirer la matière. Et créer, comme ça, tes formes de pétales. Donc, en fait, tu vas définir à l'avance, quels pétales tu veux mettre en avant. Donc là, par exemple, j'aurais très bien pu mettre celle-ci en avant. Donc, j'aurais fait mon trait ici. Ça ne rend pas du tout la même chose que si je décide de mettre en avant celle-là. D'accord ? Donc, tu décides, en fait, quels pétales tu veux mettre en avant. Avec le mouvement ici, en fait, tu retires de la matière pour faire en sorte de contraster les différentes pétales de ta fleur. Donc, tu peux tester, hein ? Tu peux, tu vois, faire d'abord une première, après tu dis, bah non, ça ne va pas. Je préférerais peut-être mettre en avant l'autre, etc. Donc, tu fais ça sur toutes tes fleurs. Donc, évidemment, cette broche, elle nécessite à ce que tu appuies fort au début et que tu relâches au fur et à mesure pour avoir un trait qui soit de plus en plus fin. D'accord ? Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va venir faire les nuages, comme je t'ai dit au début, avant de commencer les fleurs. Donc, tu viens simplement créer encore un nouveau calque au-dessus de tout. Et tu viens prendre le blanc. Avec, donc, le New Crea Coa Bonus, le fameux pack de brush que tu as téléchargé, tu viens prendre les trois brush, ici, nuages 1, 2 et 3. Et tu viens simplement, eh bien, travailler ici, en haut, les différents, comment dire, les différents nuages. Donc, ici, plus tu vas prendre gros, hop, en fait, tu vas jouer avec ici, mais aussi la taille, la pression de ta brush. Et tu viens travailler comme ça, différents nuages. Et tu viens les positionner. Donc, l'idée, c'est de venir travailler des petits et des gros, et d'intervertir entre les différentes brushes. D'accord ? N'hésite pas à en coller certains, à faire des plus petits, des plus gros. À en faire sortir également. Donc, pendant qu'on est dans le ciel, on va créer encore un nouveau calque. Et là, on va venir faire avec, point multi-taille, tu vas venir faire plein de petits points. Donc, n'hésite pas à la prendre assez petite, parce qu'elle travaille aussi la pression, cette brush. Donc, tu peux, en fonction de la pression, augmenter un peu la taille. Donc, n'hésite pas à la prendre assez petite. Tu fais peu de pression, et puis, d'un seul coup, tu vas appuyer un peu plus dessus. Et tu vas créer un peu des amas, comme ça. Et créer, donc, voilà, un peu de poésie dans ce paysage. Quand c'est fait, on vient rajouter d'autres fleurs. Donc, on va se remettre sur un nouveau calque, au niveau des fleurs que tu as déjà fait. Et tu vas venir créer, en fait, des fleurs, alors avec ligne simple, au niveau de la tente, ici. Donc, en fait, tu vas venir simplement créer des points, comme ça, au niveau de la tente. Et puis, un petit peu là aussi, tu peux. Et au milieu, tu viens rajouter du jaune. Donc, en fait, c'est des mini fleurs, on va dire, vu de loin. Voilà pour moi. On va venir maintenant faire toutes les ombres. Les ombres et les lumières de tous les éléments, pour mettre un peu plus en avant tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque colline, et à chaque chaîne de montagne, tu vas venir créer un masque d'écrêtage, le mettre en mode multiplié, utiliser la même couleur que tu as utilisé pour chaque zone. Donc, pour que ce soit plus simple, tu utilises la pipette, tu viens mettre ton doigt, d'accord ? Tu restes appuyé, comme ça, ça t'électionne tout de suite la bonne couleur. Tu n'as pas besoin de t'embêter à chercher laquelle c'était. Et avec la brush, donc, pinceau doux, qui est dans le dossier aérographie, tu viens, en fait, faire les ombres. Donc, vraiment le dessous, ok ? Donc, sur chaque zone, je te montre. Ici, tu viens prendre la première, tu appuies sur le plus, tu viens le mettre tout de suite en mode multiplié, et tu le mets en masque d'écrêtage. Sur celui-là, tu viens récupérer la bonne couleur, et avec la brush, avec la brush pinceau doux, tu viens, ici, simplement foncer le bas de la zone. Et tu fais ça pour toutes les chaînes de montagne. Et on se retrouve juste après. Merci. 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 On continue avec les sapins. Donc, pour ça, tu viens te mettre au niveau des sapins. Hop. Donc, tu n'es censé en avoir qu'un calque. Tu viens rajouter un calque au-dessus, tu viens le mettre en mode, pardon, en masque d'écrêtage, tu le dupliques. Il y en a un que tu vas mettre en mode multiplié, et l'autre en mode écran. Le mode écran, c'est pour la lumière. Le mode multiplié, c'est pour l'ombre. On commence avec le mode multiplié, peu importe l'ordre dans lequel ils sont, ce n'est pas important. Tu viens récupérer la couleur violette pour l'ombre. Et là, tu viens simplement créer une ombre qui provient du sol vers le haut, comme ça. Ok ? Maintenant, tu viens te mettre sur la lumière, donc sur le calque qui est en mode écran, et tu viens prendre la couleur orange. Et là, tu viens te mettre... Pardon. Moi, je te conseille de prendre une broche assez large, et tu viens, en fait, éclaircir, comme ça, le haut de tes sapins. Tu viens donner de la lumière, en fait, à tes sapins. Ok. On continue maintenant avec les arbres qui sont au même niveau, qui sont donc au deuxième niveau derrière. Tu vas venir faire la même chose. Donc, en fait, tu vas venir te mettre au-dessus... Alors, ce n'est pas celui-là, du coup. C'est celui-là. Voilà. Donc, la deuxième rangée. Tu viens créer un nouveau calque, et tu viens le mettre en mode écran aussi. Et tu fais la même chose. Masque d'écrêtage. Et avec le orange, tu viens... Créer ici une... Comme si tu avais, en fait, le soleil qui venait ici tapoter sur le haut, sur la cime des arbres. Pardon. Ce n'est pas là. C'est sur celui-là. Voilà. Celui-là, tu ne le fais pas. D'accord ? Celui-là, il est caché derrière, en fait... Derrière. Et donc, il est plus foncé, quoi. D'ailleurs, tu peux le mettre en plus foncé, lui, si tu veux. Donc, c'est celui-ci, moi. Je vais le mettre en verrouillage alpha. Je n'ai pas besoin de mettre un masque d'écrêtage. Si, pardon. Je dis des bêtises. Masque d'écrêtage pour le mettre en mode multiplié. Ok. Et je choisis la couleur sombre, où tu utilises la pipette. Et là, tu viens le détacher, en fait. Il faut qu'il soit encore plus sombre. Voilà. Tu viens le détacher. Et tu viens mettre de l'ombre vraiment sur l'écart entre les deux. Tu peux faire la même chose de suite, comme ça, c'est fait avec le deuxième. Celui qui est plutôt devant. Donc, c'était ce fameux tout seul, là. Masque d'écrêtage et mode multiplié. Tu viens faire la même chose. Tu viens ici. Le détacher. Pour les arbres de devant, ici. Tu viens donc créer encore un nouveau calque. Pareil, masque d'écrêtage et mode multiplié. Tu viens faire la même chose. Donc, on vient faire le dessous. Je trouve que je ne l'ai pas assez fait sur l'autre. Je vais reprendre. En fait, je ne l'ai pas fait du tout. On va le faire également sur ceux qui sont derrière, là. On n'a pas fait l'ombre, non plus. Donc, mode multiplié. Tu as compris un peu le principe. Après, tu essaies vraiment de... Tu mets en mode multiplié avec la même couleur pour faire l'ombre. Et tu te mets en mode écran avec du orange pour faire la lumière. D'accord ? Donc, celui-là, je ne sais pas où il est. Je me remets sur l'autre qui est ici. Donc, ceux de devant. Ok ? Et je vais faire la même chose. Je vais faire aussi un masque d'écrêtage en mode écran. Et par contre, je ne vais pas forcément le mettre en orange. Je vais tester. Teste le orange et teste la même couleur. Voir ce que ça donne et choisis ce que tu veux. Non, on va rester avec l'orange. Ce n'est pas mal. Allez. Et je fais pareil avec le dernier. D'accord ? Celui qui est tout seul. Voilà. On va faire les tiges également. Parce que les tiges, je la ressort beaucoup trop. Donc, tu viens te mettre en mode multiplié. Masque d'écrêtage. Tu viens récupérer la couleur des tiges. Et tu fais la même chose. En partant, cette fois-ci, du dessous des feuilles. Des fleurs. Donc, en fait, c'est le dessous qui prend l'ombre. Voilà. On va faire la même chose sur la tente. Donc, tu viens choisir ta tente. Tu rajoutes un calque. Tu viens le mettre en mode ajouté, cette fois-ci. En masque d'écrêtage. Tu viens prendre le orange. Et tu viens appliquer la lumière venant de droite, comme ça. Et enfin, les derniers détails. Tu vas prendre le violet clair. Donc, c'est celui-là. Avec, encore une fois, calligraphie, ligne simple. Et tu viens faire tous les détails des arbres. Donc, en quoi ça consiste ? Tu viens te mettre sur la zone des premiers arbres. Tu viens créer un nouveau calque au-dessus. Et ça va te créer, du coup, un nouveau calque déjà en masque d'écrêtage. Tu le laisses en mode normal. Et tu viens simplement dessiner, comme ça, des zones, tu vois, où tu vas avoir ces formes-là, comme ça. Donc, tu fais même dans les zones où tu ne vois pas, d'accord ? Non, là, pardon, on est devant. Donc, tu viens faire toutes celles qui sont devant. Voilà. Ensuite, tu as le gros ici. Tu peux tricher en faisant un petit peu apparaître comme ça, d'accord ? Et n'oublie pas de faire de l'autre côté aussi, même si c'est caché. Voilà. Et tu fais à chaque fois la même chose avec tous les arbres. Pas les sapins, juste les arbres. Maintenant, les sapins, tu viens faire la même chose, sauf que tu vas changer le style des petits traits. Et tu vas venir faire, en fait, des petits traits, comme ça. Tu gardes la même brush, la même taille, la même couleur, tout pareil. Tu viens juste, en fait, faire les sortes d'épines, un peu comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà donc, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je sais que c'est un tutoriel qui n'est pas forcément facile, facile pour les tout débutants parce qu'il y a beaucoup de calques à gérer. En plus, je ne les trie pas. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de détails, il y a du dessin un peu plus élaboré. Il y a des choses qui sont plus simples. Il y a un peu de tout. Il y a aussi l'utilisation de plusieurs brushes, même si bon, ça reste quand même simple. Il n'y a même pas de texture, rien. Mais voilà, c'est un tuto qui n'est pas forcément des plus simples. Donc, si tu débutes vraiment beaucoup, n'hésite pas à aller voir d'autres de mes tutoriels qui sont tous plus simples, plus ou moins plus simples parce que celui-là est quand même un petit peu compliqué malgré tout. Voilà. Et puis, si tu souhaites bien me soutenir parce que tu as aimé ce tutoriel et tous les autres, peut-être que tu as déjà fait, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide à faire connaître ma chaîne à d'autres personnes qui, comme toi, aimeraient apprendre à dessiner et puis à t'abonner à la chaîne pour toi parce que, en fait, c'est comme ça que tu vas recevoir les notifications des prochains tutoriels pour continuer à t'améliorer sur Procreate. Je te souhaite une belle journée et puis, si tu as envie de continuer avec moi, eh bien, je t'invite à aller faire ce tutoriel qui est aussi très sympathique concernant les paysages. On se retrouve dans ce tutoriel !